donc je dirais évidemment 1960 donc c'est quand la gestion du parc a été reprise par les cadres congolais et ce qui a suivi c'est les années 60 70 ce qui était vraiment l'âge d'or du parc des Virungas quand le tourisme battait son plein et le parc était à son zénith disons en termes de faune ensuite 1992 quand il y a eu le moratoire sur la coopération internationale sur le Congo tous les financements internationaux ont été suspendus ça ça a été une période le début d'une période très difficile où en fait tout a été perdu ça a été amplifié évidemment par 1994 qui a été le cette année est terrible le génocide rwandais et l'arrivée de trois millions de réfugiés dont une grande partie se sont retrouvés aux abords du parc des Virungas et donc ça c'était le vraiment ce qui a scellé une période catastrophique pour le parc mais pour la région donc 94 ça représente l'arrivée des réfugiés avec leur dépendance sur la forêt pour le bois de chauffe parce que les humanitaires y fournissent l'aide en alimentation l'aide médicale les refuges mais pas le bois de chauffe et donc les réfugiés dépendait du parc pour ça et ça ça crée cette ça a enclenché cette industrie du macala qui évidemment a été repris par les fdlr donc il y avait dans ces énormes camps de réfugiés des milices rwandais interarmway ex phare qui ont qui se sont installés par la suite avec la fdl dans le parc 96 avec la fdl les milices rwandais qui sont par la suite devenu les fdlr ont quitté les camps de réfugiés se sont réfugiés dans la forêt et c'est là où les forêts du parti virunga les grandes forêts du congo sont devenus leur domaine et c'est ça qui a fixé ce problème dont on qu'on subit depuis 96 c'est également en fait l'histoire du parc suit l'histoire du congo de façon assez proche 98 la seconde rébellion et la division du pays en quatre quatre administrations trois rebelles et une de l'état congolais le parti virunga était un microcosme de cette situation il y avait deux rébellions les rcd goma les rcd km l et le parc était divisé en deux donc hier vous étiez dans deux presque dans deux pays il ya vingt ans et 25 ans et une administration qui dépendait de kinshasa qui était l'ICCN et l'ICCN était la seule une des seules administrations qui a maintenu ce lien avec la capitale pendant toute la rébellion c'est un peu grâce à sa son statut sous la convention du patrimoine mondial qui a permis de maintenir la conservation nature au dessus de la politique maintenir son son sa situation de d'institution nationale congolaise mais ça fait aussi que le massacre des gardes les virungas a vraiment commencé en 98 donc il y a eu une période de d'énormes souffrances où les gardes ils n'étaient pas payés ils n'étaient pas équipés mais ils ont maintenu leur poste mais beaucoup d'entre eux ont payé de leur vie il y a même eu des exécutions publiques il y a eu des tortures de gardes pour les pour les décourager pendant cette période entre 98 et 2003 en fait donc 2003 c'est la transition et pour le parc c'était la réunification du parc aussi c'est là où nous on a vraiment commencé l'effort l'union européenne est revenu tout de suite et que les conditions étaient réunies pour reconstruire le parc donc 2003 était une année très importante parce que d'une part c'est la réunification c'est une grande année pour le parc comme c'est une grande année pour le congo mais aussi la relance des grands programmes de réhabilitation ça a commencé assez modestement mais l'union européenne était le premier à vraiment s'inscrire dans cette logique ils sont venus ils ont lancé ce ce programme qu'on développe toujours aujourd'hui 2006 2007 c'était évidemment pour le congo c'était les premières élections mais pour nous c'est il ya eu un contre-coup qui était là la création du cndp et le cndp s'est formé c'est vrai il y a eu en 2004 à à Bukavu Matabishi et Mutebussi et Mkunda qui ont fait ce putsch à Bukavu mais tout de suite après c'est revenu au nord Kivu ça a fermenté et puis on a eu la guerre du cndp qui était dans le masisi dans le dans le parc de Virunga et donc en 2006 c'était une année très difficile en fait pour le parc c'est venu c'est arrivé à une situation de crise en 2007 où il y avait cet effet combiné d'une guerre civile qui commençait mais également cet affrontement au parc et aux gardes de nouveau c'est là en 2007 où il y a eu le massacre des gorilles donc ça c'est vraiment une année juillet 2007 où tout a été remis en cause évidemment c'est là où on a commencé à discuter vraiment moi je ne travaillais pas plus c'est à l'époque mais c'est là on a vraiment discuté du fait qu'on était à une jonction soit on y allait à fond et on ne s'arrêtait devant rien pour remettre ce parc en état soit on abandonné et c'est là où l'ICCN a pris la décision de reconstruire la gestion du parc ils ont mis la direction du parc en appel à la candidature je m'étais présenté à l'époque et c'est là où en 2008 on m'a nommé mais 2007 c'était vraiment l'année où cette nouvelle gestion du parc a été conçue suite au massacre des gorilles donc 2007-2008 c'était vraiment l'année charnière pour une nouvelle façon de gérer une aire protégée qui était assez innovateur au niveau mondial et où on a vraiment l'ICCN a vraiment conçu ce modèle de gestion où on se limite pas à la conservation c'est vraiment un modèle économique 2011 on est à notre huitième date là j'en ai encore deux 2011 c'est l'année où on a vraiment senti le coup dur par rapport à l'attaque des unciviques des groupes armés sur le parc des Virungas c'est je pense où certains groupes armés par particulier les FLR se sont rendu compte que pour eux l'ennemi c'était le parc parce que c'est le parc qui commençait à résister à ce trafic cette économie de la guerre et on a perdu onze gardes dont huit dans une attaque quand on commençait à protéger les civils sur les routes et essayer de bloquer cette économie du kidnapping et du trafic donc 2011 était une année très très difficile c'est là où on s'est rendu compte que vraiment on était considéré comme l'ennemi par rapport aux groupes armés 2012, la M23 donc c'est là où on a vraiment matérialisé le principe qu'on ne quitte jamais le parc 2012 était une année très très difficile parce que tout nous a frappé en même temps donc on a eu les attaques des groupes armés l'année d'avant on a eu le M23 la guerre du M23 qui a commencé qui a commencé ici et on a eu les pétroliers Soko nous sommes tous arrivés dessus donc il fallait résister à tout ça et celui-là à l'époque c'était le ministre Ndundu qui était notre ministre de tutelle je crois que je ne veux pas entrer dans la politique mais indépendamment de la politique c'est cet individu qui nous a permis de survivre parce qu'il nous a permis d'être extrêmement il a pris des potions fermes ? oui par rapport à la loi c'est une mère protégée c'est un engagement de l'état congolais par rapport aux conventions internationales on respecte la loi qui nous a permis de faire notre travail ce qui était assez courageux à l'époque et ensuite donc il y a eu la guerre du M23 2012 était vraiment une année importante parce que c'est là où on a conçu le projet de MaTV on a commencé en 2013 on a été conçu en 2012 donc c'était une année à la fois très difficile mais on a pris cette position, on ne quitte pas donc Romain Gabo a été bombardé on a mis tous les civils dans la cave qui est juste là et les gardes ils ont creusé des tranchées ils sont restés à leur poste je ne sais pas si vous avez vu le film sur Netflix c'était surtout de cette époque les rungas avec du Capri oui c'est ça donc ça c'est un film qui a été tourné pendant cette période très difficile après il est logé ici il était venu ici oui oui c'est ça et donc ça c'était 2012 après ça 2015 quand on a inauguré MaTV donc ça c'était le lancement d'un nouveau chapitre où le parc devient le moteur de l'économie c'était le début de ce nouveau chapitre un chapitre très très positif le tourisme relancé donc c'était de nouveau un âge d'or c'était l'année et puis 2021 l'arrivée des journalistes de Kinshasa 2 2 3 1